... Nous avons créé l'association de culture berbère en 1979 dans le but de promouvoir l'identité de la culture berbère puisqu'à cette période, l'identité berbère n'était pas réellement connue. L'aspect culturel est très important puisqu'on y retrouve de la danse, des cours de langue, c'est aussi de la musique, c'est aussi du théâtre, c'est des expositions, c'est des rencontres littéraires, c'est aussi une revue à caractère culturel qui s'appelle Actualité et Culture Berbère. Il existe un singulier de Tihdali qui est un petit peu, je dirais, un arcalisme. C'est un terme un peu ancien qui n'est pas beaucoup utilisé, on le retrouve dans la poésie. À l'association, je suis enseignant de Kabyle où je dispense des cours à un public adulte venant de différentes origines. Ce qui pousse les Kabyle à renouer avec leur culture, c'est qu'à un certain âge, ils se cherchent et ils trouvent qu'ils n'ont pas appris leur langue d'origine, que leurs parents ne l'auront pas appris pour des raisons multiples. Et donc, ils reviennent se découvrir et découvrir leur langue et leur culture. J'ai décidé de m'inscrire auprès de l'association ACB pour apprendre le Kabyle et savoir d'où je viens et qui je suis. On ne nous a pas appris à l'école d'où l'on venait, l'histoire des berbères et notre civilisation qui apparemment est très très riche. Et ici, auprès de l'ABC, j'ai cette opportunité et c'est vraiment, je le redis, passionnant. Il y a une catégorie de mes apprenants qui sont d'origine française. Ils sont là pour apprendre le Kabyle car ils sont issus généralement de couples mixtes. Donc, c'est vouloir justement apprendre cette langue et cette culture afin de pouvoir la partager et avoir aussi de leur part une meilleure intégration à cette culture. Le public touché par l'association des cultures berbères est très divers. Diverse d'abord par son âge et aussi, il est très divers par ses origines puisqu'il n'y a pas que des adhérents originaires de l'Algérie ou du Maroc mais il y a aussi des adhérents originaires tout simplement de France mais qui s'intéressent à la culture berbère par enrichissement, par curiosité ou bien aussi par une réalité culturelle puisqu'il y a un vivre ensemble aujourd'hui qui est incontestable. Je fais allusion au mariage mixte. J'ai décidé d'inscrire mes enfants au cours de l'ACB parce que ça reste encore le moyen de ne pas couper complètement les enfants des racines d'origine. J'ai beau les y emmener assez régulièrement tous les ans, ça ne suffit pas. Je pense qu'en même temps, ça leur donne une meilleure assise dans leur culture d'adoption qui est le français sans couper le lien avec leur territoire d'origine. Depuis qu'ils prennent ces cours, nous commençons à échanger quelques phrases élémentaires en cabine à la maison. Je sens qu'il y a une sorte de lien qui se tisse et c'est assez réconfortant, c'est agréable pour un papa. Un des autres aspects de l'association, à côté de toutes les actions qu'il peut y avoir pour les habitants jeunesse, on va avoir un certain nombre d'actions d'accès aux droits. Donc ça va passer par des permanences juridiques, des consultations sociales, de l'aide dans la recherche d'emploi. Là, les habitants qui viennent peuvent être du territoire, mais parfois de régions d'Île-de-France, on s'aperçoit qu'ils peuvent venir de loin. Les objectifs de l'association, là aussi, ils sont multiples. En plus de la promotion de la culture berbère et de cet aspect aussi social qui est nécessaire d'accompagnement d'un public qui est fragilisé par un manque d'accès, en tout cas à leurs droits, il y a aussi ces défenses de valeurs qui nous semblent nécessaires, qui nous menons tous les jours. On peut citer comme exemple la lutte homme-femme pour l'égalité des droits. On peut parler de la défense de la laïcité qui nous semble un combat complètement d'actualité. Tout ça nous semble indispensable à défendre au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada